On va aller l'hôte. Good morning, good morning. Thank you, please. Thank you. Merci, merci. Good to see this cabinet and the staff together. C'est bien de voir le cabinet et le personnel réunis. Merci. Thank you, thank you, thank you. Please. S'il vous plaît. Thank you, thank you, thank you. Merci beaucoup. C'est bien de vous voir tous et toutes, surtout ma petite fille. Comment vas-tu, ma chérie? Depuis plus de 200 ans, l'Amérique a mené à bien la plus grande expérience dans le gouvernement autonome depuis l'histoire. Ce n'est pas une exagération, c'est un fait. Quand les gens votent et choisissent leur propre leader, ils font de façon pacifique. Et nous vivons dans une démocratie. Et c'est là que la volonté du peuple a toujours le dessus. Hier, je me suis entretenu avec le président élu, M. Trump, pour le féliciter sa victoire. Et je l'ai rassuré que nous allions travailler avec son équipe pour assurer une transition pacifique et ordonnée du pouvoir. C'est ce que la population mérite. Hier, je me suis également entretenu avec la vice-présidente Harris. Elle a été une partenaire et une fonctionnaire. Elle a mené une campagne espérante. Et chacun a vu quelque chose que j'ai appris à respecter dès le début. Son caractère, elle a une épine dorsale de fer. Elle a tout donné. Et elle, comme toute son équipe, devrait être fière de l'équipe et de la campagne qu'ils ont menée. Vous avez ce combat pour l'âme de l'Amérique depuis les débuts de notre République. Cela a toujours été sujet de débats et de discussions. Je sais que pour d'aucuns, c'est un moment de victoire, disons-le, c'est manifeste. Pour d'autres, c'est une tristesse. Mais les campagnes, c'est une compétition pour des visions qui sont en compétition. La nation décide d'un côté ou de l'autre et nous acceptons le choix. Je l'ai dit à plusieurs reprises dans ma vie. Vous ne pouvez pas aimer votre pays uniquement quand vous gagnez. Vous ne pouvez pas aimer votre voisin uniquement quand vous êtes d'accord. J'espère que nous pourrons être ensemble, qui que soit votre candidat. Nous nous voyons comme des compatriotes. Faisons baisser la température. Tous ceux qui ont questionné l'intégrité du système électoral, c'est un système honnête, c'est un système équitable et c'est un système transparent. On peut lui faire confiance, que vous gagnez ou que vous perdiez. Et aussi, j'aimerais qu'on puisse rétablir la confiance et le respect pour tous les travailleurs des élections, ceux qui ont pris des heures innombrables. On doit les remercier d'être là dans les bureaux de vote, à compter, à dépouiller le scrutin, à protéger l'intégrité même du système électoral. Beaucoup sont des bénévoles qui le font par amour de la patrie. Et ainsi faisant, dans le devoir accompli, moi, je vais faire mon devoir comme président. Je vais être à la hauteur de mon serment. Je vais honorer la Constitution. Le 20 janvier, nous allons avoir une passation pacifique du pouvoir ici en Amérique. À tout notre personnel incroyable, nos partisans, les membres du cabinet, ceux qui m'accompagnent depuis 40 ans, que Dieu vous bénisse, comme ma mère dirait, merci beaucoup. Vous avez tellement investi de tout ce que vous êtes depuis quatre ans. Je sais que c'est une époque difficile. Vous souffrez, je vous envoie toutes mes félicitations. Je vous vois aussi et je vous comprends. Mais cela a été une présidence historique. Non pas parce que je suis président, mais grâce à tout ce qu'on a accompli. Une présidence pour toutes les Américaines et tous les Américains. En fait, la grande majorité des Américains ressentent déjà ce que nous avons accompli. D'autres le ressentiront pendant les dix prochaines années. On a tellement mis de choses en place. Il n'y a que le temps qui peut vraiment montrer toute la promesse de nos campagnes. On a changé la vie des gens dans les communautés rurales, des communautés qui sont en difficulté. Cela prend du temps pour que les résultats puissent s'accomplir. Cela va prendre du temps, c'est normal. Mais c'est là, tout est en place. Le chemin est clair. Il faut tout simplement garder le cap. Il y a tant de choses qu'on peut encore accomplir et qu'on va accomplir grâce au projet de loi voté. C'est vraiment historique. Vous savez, nous laissons derrière nous l'économie la plus forte du monde. Je sais que les gens souffrent encore, mais les choses changent rapidement. Ensemble, nous avons changé l'Amérique pour le mieux. Maintenant, nous avons 74 jours pour finir notre mandat. Que chaque journée puisse compter. Ça, c'est la responsabilité qu'on a envers nos compatriotes. Vous le savez, n'est-ce pas? Les revers sont inévitables dans la vie. Mais abandonner la lutte, c'est impardonnable. Les revers sont vraiment inévitables. Il faut persévérer. Chacun va tomber. Mais la mesure de notre caractère, comme mon père disait, c'était la vitesse à laquelle on se relève. Rappelez-vous. Une défaite, cela ne veut pas dire qu'on est défait. On a perdu ce combat. L'Amérique de vos rêves vous appelle. Relevez-vous. Voilà l'histoire de l'Amérique depuis plus de 240 ans. Et davantage. C'est une histoire pour nous tous. Pas uniquement un petit nombre. L'expérience américaine perdure. Nous allons nous en sortir. Mais il nous faut demeurer engagés dans le combat. Il faut continuer. Et avant tout, et par-dessus tout, il faut garder la foi. Je suis tellement fier d'avoir travaillé avec vous tous. C'est vraiment du fond du cœur. C'est sincère. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. Que Dieu bénisse l'Amérique. Et que Dieu puisse protéger nos troupes. Merci beaucoup. Merci. Merci encore. Merci encore. Le président américain, Joe Biden, qui vient de faire son premier discours, qui a prononcé ses premiers mots depuis la défaite de Kamala Harris, la vice-présidente de son administration, celle qu'il a remplacée en juillet dernier dans cette course à la présidentielle. Course, on le sait, gagnée haut la main par le républicain Donald Trump, Frédéric Gagnon. Alors qu'on reste un peu sur ces images des jardins de la Maison-Blanche, finalement, ça a duré sept minutes comme discours, vous le disiez. Ça ne sera pas très long. Et ce qu'il promet, d'abord, bon, il a remercié tout le monde, mais ce qu'il promet, c'est un peu ce qu'avait dit Kamala Harris hier, une transition qui sera harmonieuse, une transition qui sera pacifique et ordonnée parce que la volonté des électeurs, on l'a entendue, et c'est ça la démocratie aux États-Unis. Oui, tout à fait, c'est ce qu'il a dit. Les élections, au fond, c'est quoi? C'est une concurrence entre deux visions. Il y a une vision, cette fois-ci, qui s'est imposée. Mais ce que Joe Biden dit, en fait, c'est intéressant parce que les gens présents devant lui sont des membres de son personnel, les gens qui ont investi, bon, beaucoup de temps, évidemment, d'efforts, d'énergie au cours des quatre dernières années et qui vont devoir quitter leur poste. Donc, c'est sûr que c'est décevant, pas seulement pour Joe Biden, mais pour des dizaines de personnes. Oui, c'est une défaite pour eux. Ils doivent retourner à la maison après cette élection-là. Le 20 janvier prochain, ils seront remplacés par des membres de l'équipe de Trump. C'est comme ça que ça marche aux États-Unis. Les secrétaires doivent quitter leur poste, beaucoup de hauts fonctionnaires aussi. Donc, c'est décevant pour eux. Mais ce que Biden leur dit, un petit mot d'encouragement, finalement, il faut rester optimiste pour la suite des choses. Il ne faut pas lâcher. Et ce qu'il a dit, c'est que son héritage va perdurer. Le plan sur les infrastructures, les lois qui ont été adoptées, les investissements dans l'économie vont avoir des effets dans la durée. C'est ce que Biden dit. Évidemment, Donald Trump va sans doute essayer de déconstruire une certaine partie de l'héritage de Biden. Mais ce qu'il dit, c'est qu'on a perdu. Mais écoutez, vous allez voir les effets de nos réalisations pour des années à venir. Il dit, l'économie va bien. On a une des économies les plus fortes au monde. Et bon, ce qu'il n'a pas dit, mais je sais que c'est probablement ce qu'il a en tête, il se dit que les effets de ces politiques économiques vont perdurer. Puis on va voir tout ça au cours des prochaines années. C'est peut-être Donald Trump qui va en profiter, évidemment, si l'économie va très, très bien durant sa présidence. Il pourra dire qu'il est responsable de ça. Mais Biden dit, on sera aussi en grande partie responsable de cette santé économique du pays. Et au fond, même message que Kamala Harris, on respecte le choix des électeurs. Il faut une transition pacifique. Et il dit aussi, écoutez, notre système électoral est en santé. Ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'Américains et d'Américaines qui ont un peu perdu confiance envers ce système électoral. À cause de ce que dit, entre autres, Donald Trump depuis 2020, de dire qu'il y avait eu de la fraude, qu'il n'acceptait pas les résultats. Il l'a entré dans la tête de plusieurs, ça. Exactement. Puis, en fait, le dépouillement des voix cette semaine lui donne raison. C'est allé beaucoup plus rapidement qu'en 2020. En Pennsylvanie, notamment, ça avait été l'état où on ne savait pas trop ce qui se passait pendant des jours en 2020. Cette fois-ci, c'est allé très vite. Et les résultats dans les états-clés de l'élection sont relativement serrés quand même. Mais on a dépouillé les votes rapidement. Il y a eu des annonces. Bon, Trump est donné gagnant dans les états-clés. C'est allé rapidement. Et on ne parle pas de fraude électorale majeure cette fois-ci. Évidemment, Trump est content du résultat. C'est les partisans aussi. Mais ce que Biden fait, et ça, c'est important, Biden a le porte-voix présidentiel en ce moment. Et il essaie d'habituer les Américains à cette idée que finalement, les institutions américaines restent fortes, la démocratie américaine reste forte aussi, malgré tout ce qu'on a vécu au cours des dernières années. Oui, puis il met aussi au surligneur, permettez-moi l'expression, le fait qu'on ne veut quand même pas encourager la division. Il a dit, voyez-vous tous, en fait, comme des concitoyens américains, c'est l'opposé de la pensée de Donald Trump. Si ça avait été l'inverse, on n'aurait pas vu cette réaction-là de Donald Trump. Oui, un message très différent de celui de Trump après l'élection de 2020. La France-clé de Biden, c'est de dire, on doit aimer notre pays même quand on perd. On doit aimer notre pays même quand on perd l'élection. Il ne l'a pas dit comme ça, mais c'était à peu près ça l'idée. C'est-à-dire, on perd, mais ça ne veut pas dire qu'on doit détester notre système, notre pays pour la suite des choses, en fait. Il faut accepter le résultat des élections. Ça, c'est un des piliers de nos démocraties occidentales. On le sait, accepter le résultat. C'est quoi la démocratie? C'est accepter de perdre, finalement, dans des batailles politiques importantes, des débats dans nos institutions politiques. On ne gagne pas toujours. Ce n'est pas toujours notre vision qui prime, qui s'impose. Et après des élections, parfois, il faut admettre que la vision qu'on a proposée à nos concitoyens n'était pas celle du moment. Et c'est ce que Biden dit. On a perdu cette fois-ci. Il faut continuer à être optimiste pour l'avenir de ce pays. Biden a toujours été très, très optimiste durant toute sa carrière. C'est un thème qui revient. Et pourquoi? Parce que lui, personnellement, est allé au tapis. Il l'a dit d'ailleurs encore aujourd'hui. Il est allé au tapis régulièrement. Il a perdu sa femme juste avant de devenir officiellement sénateur, au début de sa carrière politique. Il a connu des défaites importantes lors de présidentielles précédentes où ça n'avait pas marché pour lui. C'est ça. C'est l'histoire de sa vie. C'est l'histoire de sa carrière politique. Et encore une fois, là, il va au tapis, lui, personnellement. C'est son parti qui perd. Mais il dit, bon, il faut se relever, il faut continuer. Sinon, si on n'avait pas fait ça dans l'histoire de ce pays-là, ce pays-là ne serait pas ce qu'il est devenu non plus. On n'aurait pas avancé. Azeb Boldegorgis qui se joint à nous, André de Washington. Merci, Azeb, d'être là. Vous étiez là, vous, hier, pour le discours de Kamala Harris, qui a pavé la voie à cette transition, finalement, même si ce n'était pas son rôle, mais elle va y participer. Il l'a remerciée, d'ailleurs, Kamala Harris, Joe Biden, ce matin. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, Catherine. Il a dit que c'était une campagne inspirante. Et puis il a toujours répété, il ne l'a pas dit aujourd'hui, mais il a toujours dit que ça a été le meilleur choix de sa vie, c'est d'avoir choisi Kamala Harris en tant que vice-présidente. Mais je vous dirais qu'aujourd'hui, on est vraiment à la Maison-Blanche. Là, je vous dirais que le discours de Joe Biden était quand même assez sobre. Il veut rappeler aussi à ses troupes qu'il y a beaucoup de choses qui ont été accomplies sous sa présidence. Il a même dit que c'était une présidence historique et qu'il ne faut pas baisser les bras, mais que, comme le disait Frédéric, le transfert pacifique du pouvoir est extrêmement important. On se souvient tous comment Donald Trump a quitté la Maison-Blanche le 20 janvier, un peu avant le 20 janvier. Il ne voulait pas quitter la Maison-Blanche. Il n'a toujours pas reconnu les résultats des élections présidentielles de 2020, alors que Joe Biden, également Kamala Harris hier soir, Barack Obama aussi a écrit un communiqué pour féliciter Donald Trump. Donc, vraiment, les démocrates reconnaissent la victoire vraiment sans équivoque de Donald Trump. Et je pense que c'était important pour Joe Biden aujourd'hui de parler aussi à ses conseillers, aux proches qui ont travaillé avec lui pendant quatre ans pour leur dire que voilà, il faut continuer de travailler fort, que les acquis qu'ils ont accomplis ces dernières années sont quand même extrêmement importants, même si quelque part, on sait que Donald Trump va peut-être tout défaire, ce que Joe Biden a fait pendant quatre ans. En tout cas, c'est ce qu'on entend du côté républicain. Donc, c'était important pour Joe Biden de faire sa marque aussi. Parce qu'il faut le dire, Catherine, c'est le seul candidat démocrate qui l'a emporté contre Donald Trump. Hillary Clinton a perdu contre Donald Trump, Kamala Harris également. Donc, c'est ça. Donc, Joe Biden est le seul qui a remporté contre Donald Trump. Donc, je pense qu'il veut aussi rappeler un peu l'héritage qu'il aura dans l'histoire des États-Unis. Et il a dit aussi, bien, on a perdu une bataille, mais c'est pas terminé. On peut penser que dans deux ans... Bon, là, les démocrates vont devoir faire l'autopsie de la défaite, essayer de trouver qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas percolé autant que ce qu'ils le souhaitaient. Mais dans deux ans, pour les mi-mandats, on va avoir réaligné le tir, j'imagine, Azeb. Et puis là, on entend quand même qu'on pointe du doigt. Il y a Bernie Sanders qui dit qu'un peu le Parti démocrate a un peu perdu son âme, qu'il s'est déconnecté des cols bleus de la classe ouvrière. Là, il y a une réaction du Parti démocrate pour dire pourquoi Bernie Sanders dit ça. Il y a aussi le président du Parti démocrate à Philadelphie qui dit que lui, on ne l'a pas du tout impliqué dans la campagne Harris, qu'il était vraiment délaissé. Donc, il y a beaucoup de choses. On dit aussi qu'elle fait vraiment le bon choix avec Tim Walz. Alors, on rend aussi un peu Tim Walz peut-être responsable de cette défaite. Et puis aussi, voilà, on cherche écove. Et puis Joe Biden aussi qui a pris du temps avant de quitter. Beaucoup disent, écoutez, il aurait dû juste respecter sa promesse. Voilà, je fais un mandat. Et puis la course à la Maison-Blanche, en tout cas sa succession, aurait dû se faire très, très rapidement. Parce que Donald Trump prépare son retour depuis presque quatre ans, là. Alors que Kamala Harris, elle a eu, quoi, quelques mois, là, pour se présenter comme candidate. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que le Parti démocrate est en train de faire, là, pour essayer de trouver un peu pourquoi ils ont eu cet échec assez monumental, il faut le dire. Oui, parlons maintenant, justement, Donald Trump, Frédéric, puis ensuite à Zeb. Parce que là, il va commencer à nommer les gens de qui il va s'entourer, sa garde rapprochée. Puis il y a des noms qui circulent. Susan Willis, entre autres, est-ce qu'elle fera partie? On dit que c'était le cerveau de son élection, Frédéric. Est-ce qu'elle fera partie de son entourage, sa garde rapprochée, d'après vous? Oui, il y a plusieurs observateurs, observatrices qui pensent que oui. Évidemment, parmi les autres personnes dont on parle beaucoup ces jours-ci, il y a Robert Kennedy Jr., qu'elle sera le rôle d'un Elon Musk au sein de cette administration-là. On a dit durant la campagne électorale qu'il serait peut-être responsable de réduire le gaspillage de fonds publics en dégraissant un petit peu le pouvoir exécutif. Regardez ce qu'on peut retirer des agences, des départements américains sur des thèmes finalement qui ne font pas l'affaire de Donald Trump. On peut peut-être penser aux thèmes sur l'environnement, toutes les réflexions sur la manière d'enseigner toutes sortes de choses dans les écoles, au département de l'éducation. Et pour ceux et celles qui veulent déjà commencer à entrevoir à quoi pourrait ressembler l'administration Trump, moi, je dirais regarder la liste des auteurs du projet 2025 aussi. Il y a plusieurs personnes là-dedans, Peter Navarro, notamment un ancien conseiller économique de Trump qui avait joué un rôle important durant la première administration, qui pourrait revenir au bercail, qui pourrait composer cette administration-là. Et en voyant qui des auteurs autrices du projet 2025 seront dans l'administration, bien, on aura peut-être une meilleure idée des éléments de ce projet-là qui pourraient se retrouver au cœur du programme de Donald Trump. Il avait dit, je n'ai rien à voir avec ça, je ne sais pas trop ce qu'est ce projet, mais on peut penser, en fait, qu'il y a plusieurs des idées de ce projet qui vont finir par être incluses dans les... On les a juste écartées pendant la campagne, finalement. Exact. Incluses dans les promesses de Trump sur toutes sortes de questions. Donc, ce sera fort intéressant de surveiller ça au cours des prochains jours. À Zéb, Steve Bannon, il n'est plus en prison, ancien conseiller de Donald Trump. Est-ce qu'il pourrait lui revenir dans son entourage? Écoutez, ça, on ne le sait pas, mais on sait qu'il a dit qu'il ne fallait pas écartir l'idée que Marjorie Taylor Greene, c'est ce que Steve Bannon a dit, pourrait peut-être faire partie du cabinet, peut-être pour la sécurité nationale. Je ne sais pas si c'était... Enfin, c'est ce qu'il a dit, on l'a vu sur les ondes. Ce qui est intéressant, Catherine, c'est qu'un des principaux conseillers de Donald Trump, c'est son fils, Donald Trump Jr. C'est lui qui lui avait fortement recommandé son colissier, J.D. Vance. Et là, il a accordé une entrevue en disant qu'il va choisir un peu les candidats, ceux qui ont été loyaux, également compétents autour de Donald Trump. Il y a aussi le nom de Vivek Ramas Mawi qui circule. Tous les gens, finalement, qui ont fait cette campagne avec Donald Trump, évidemment, RFK Jr., peut-être dans le domaine de la santé. Comme le dit Frédéric, Elon Musk, on parle peut-être qu'il va s'occuper vraiment de la gestion de l'administration fédérale. Alors, si on regarde le projet 2025, là, ils vont vraiment... C'est vraiment... Ils ont tout refaire, finalement. Donc ça, ça fait évidemment peur. Ici, à Washington, je peux vous dire que les gens sont assez nerveux. Il y avait aussi le nom de Tom Cotton, qui est sénateur républicain, qui circulait également pour le ministre des Affaires extérieures, secrétaire d'État, si vous voulez. Et il aurait refusé parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est être leader républicain au Sénat. On sait que les républicains ont la majorité au Sénat. Donc ça doit discuter beaucoup. Puis une chose qu'on a appris également, c'est qu'il y a beaucoup de curriculum vitae qui viennent de la Silicon Valley. Parce qu'il y a Elon Musk, mais il va arriver aussi avec ses collègues, ses proches de la Silicon Valley. Apparemment, beaucoup ont envoyé leur curriculum vitae pour pouvoir travailler dans l'administration de Donald Trump. Ça sera très intéressant à suivre, donc, cette transition et l'installation de Donald Trump de retour à la Maison-Blanche, donc, le 20 janvier. Mais il y a beaucoup d'autres étapes. On va se reparler souvent d'ici là. Merci, Frédéric. Merci, Azeb, en direct, donc, de la Maison-Blanche. Merci d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Merci. Au revoir. Je vous en prie. Merci.